En ce sens qu'elle nous conduit à commémorer ce qu'a été pendant la guerre de 14-18 à des temps forts de guerre, tout ce qui s'est déroulé dans la région de Verdun, à condition qu'on ne fasse pas le compte d'erreur. J'entendais l'autre jour, il y avait une émission sur Verdun, et à la conclusion, on avait le sentiment que la guerre de 14, ça se résumait à l'année 2016 et à Réodin, non. La guerre de 14, elle a duré 4 ans, et elle ne se résume pas seulement, malheureusement, à l'année 2016 et à Réodin. Je crois que les trois premiers mois de la guerre, en 14, ont été, je crois, les plus meurtriers. Avec des armées qui n'étaient pas encore protégées, avec des armées qui n'étaient pas aussi entraînées, la bataille de la Somme a coûté aussi cher que Verdun, la bataille de Champagne aussi. C'est toute la guerre de 14 pendant 4 ans qui a coûté fort cher, on dit. Je pense que ce serait un contre-sens historique, sans pouvoir minimiser l'importance de la bataille de Verdun, de réduire, de résumer la guerre de 14 uniquement à cette période. Les combattants, d'ailleurs, moi je sais que mon père n'a pas fait Verdun, il a fait 21 mois de tranchée, et pour lui, son champ de bataille, c'était Thaïr. Thaïr, père de l'Ézurelue, la main de Nazi, je connais ça par cœur. Tant de fois, il nous a raconté ce qu'il avait été dans cette phrase. Je crois que c'est à l'ensemble des combattants, et à l'ensemble de ceux qui ont combattu français, étrangers, australiens, italiens, anglais, etc., qu'il faut penser, lorsque l'on s'imagine cette vie rude, terrible, étrangée. Alors, je sais que le rôle d'une union comme la nôtre, et de ces repas d'anciens combattants, c'est de marquer cette solidarité à travers les années, à travers les générations, entre ceux qui ont fait la guerre de 14-18, qui ont été à l'origine, d'ailleurs, de ce mouvement qui se perpétue, d'association des anciens combattants, parce que ceux qui ont été les anciens combattants ne veulent pas que l'on oublie ce qu'ils ont subi, de ceux qui ont fait les autres combats qui, malheureusement, ont continué, avec la guerre de 14-1945, avec les colonisations que nous avons pour la plupart vécues, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la Tunisie, le Maroc, bref, c'est à travers cette solidarité entre les générations que se perpétue ce mouvement. Et je crois, d'ailleurs, qu'il nous oblige à avoir également une pensée pour tous les jeunes, et je constate d'ailleurs que beaucoup, aujourd'hui, s'engagent, que pour tous ces jeunes qui sont encore actuellement sur des terrains où ils courent des risques, que ce soit dans les aires, moi je pense beaucoup aux jeunes aviateurs qui participent en Syrie et au Iran, aux jeunes marins, mais également à tous ceux qui en Afrique et ailleurs, courent des risques pour essayer d'assurer la paix, et surtout de lutter contre ce qui ressemble beaucoup à de la barbarie sauvage, et qu'il faudra, que l'on ne pourra aléantir que si on les écrase, on le dit, et surtout si on fait en sorte que leurs mauvaises actions, leurs crimes ne puissent pas se dérouler chez nous. Alors, je crois que le sentiment que nous devons pouvoir avoir à l'égard de ceux qui assurent la sécurité en France et elle, c'est un sentiment à la foi de sympathique, de reconnaissance, et de leur dire surtout que vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas oubliés par ceux qui en un temps ont fait, ont répondu à ce qu'on leur a demandé de faire pour essayer d'assurer partout la paix et la sécurité. C'est ce qui fait la solidarité, je crois, de tous les anciens combattants. Solidarité à l'égard de ceux qui sont encore dans l'épreuve, solidarité également à travers les générations. Alors, merci de répondre à cet appel. Merci également d'organiser, parce que toute l'association qui ne se réunit pas est une association qui meurt, qui ne réunit pas ses amis est une association qui se coupe le peu de la réalité. Et je vous remercie, M. le Président, de perpétuer ce grand mouvement qui est né avec les épreuves, mais qui doit se prolonger dans l'amitié et dans la joie, parce qu'il faut s'y vivre. Et je crois que la grande leçon des anciens combattants, c'est d'avoir dépassé les combats pour pouvoir maintenir l'amitié entre tous ceux qui ont participé, sans tenir compte de la distinction politique, religieuse ou autre, dans l'amitié et dans la reconnaissance de ce qui a été le passé pour pouvoir construire un avenir de paix. Alors, merci, M. le Président, de me donner la parole. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon après-midi. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et je vous souhaite un très bon appétit à tout le monde et que tout le monde s'amuse bien, et que tout le monde s'amuse bien par la parole. Merci, M. le Président, M. le Président Bonheur. Je pense que ce monsieur-là pourra faire une bonne carrière politique. Avec le dissout qu'il a...